Salut les versos, bienvenue pour votre lecture pour les 15 prochains jours à venir. On va aller voir un petit peu ici les messages pour vous les amis. Alors on est sur une guidance dite générale sur Youtube, j'appelle à votre bon discernement et les énergies sont tout à fait interchangeables. Je vous laisse adapter en fonction de votre situation. On est sur l'as de la prospérité et aide de la pensée. Alors ce chéribin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat, très important. On est sur un as de denier. Effectivement on est sur un redémarrage, sur quelque chose de nouveau qu'on met en place de manière très concrète. Alors aide de la pensée. On est sur le cours de votre vie en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Soit vous allez la rencontrer. Soit c'est vous qui devez en tout cas vous secouer les puces. Voilà. Et vous mettre en action les amis. Surtout si vous voulez essayer de lancer quelque chose de nouveau. Vous mettre dans quelque chose, dans des projets, etc. Ça peut être vous mais ça peut être aussi une personne que vous connaissez. Qui est sûre d'elle et qui est courageuse. Et qui met ici en tout cas quelque chose de nouveau dans sa vie. Ok. Allez. Let's go. Allez voir. Ouhou. Séduction. Ah. Alors ici on est sur la séduction. Tous les charmes sont permis. C'est comme si on sortait un petit peu la baguette magique et tout devient magique. Ah c'est chouette. On va aller voir. On va aller voir un petit peu ce que ça pourrait nous parler. Parce que le côté séducteur ça peut être aussi dans le côté pouvoir de persuasion. C'est-à-dire quand on veut se lancer dans un projet, on pourrait avoir ce talent-là de savoir communiquer et d'attirer de la clientèle, etc. Ça peut être aussi ce genre de séduction. Mais ça peut être aussi de la séduction par rapport à quelqu'un. Bien évidemment. Et puis surtout si c'est une personne qui vient à vous. Qui est sûre d'elle et qui est courageuse. Mais en plus qui a une certaine forme de charme comme ça. Très naturelle et qui vous plaît. Et qui pourrait éventuellement vous attirer. Allons voir. Allez. Allez creuser. En tout cas tout est permis ici. Sur les 15 prochains jours. On parle de bonté. Oh c'est beau. Elle est trop mignonne la carte. Le petit poussin. On parle de fragilité. Alors on peut avoir ici peut-être quelque chose qui n'est pas très ancré. Justement on est sur un as de denier. On est sur le démarrage. On est sur le départ. Le début. Effectivement c'est pas encore tout à fait mis en place de manière très concrète. C'est encore qu'à peine le début. Voilà. Mais par contre on n'empêche qu'on peut avoir quelqu'un qui a un bon fond. Ça peut être vous aussi. Vous pouvez aussi peut-être pourquoi pas vous comporter vous-même avec vous-même en verre. Vous-même avec beaucoup de bonté et de douceur par rapport à ce que vous voulez peut-être ici réaliser. Alors peut-être qu'il y avait des projets que vous avez peut-être accumulés. Alors peut-être qu'il vous faudra ici pourquoi pas être gentil avec vous. Vous en étant, voilà, vous étiez peut-être passé par des périodes pas forcément faciles. Vous avez peut-être eu des moments un peu de fragilité qui vous ont un petit peu touché ou fragilisé on va dire. Mais en tout cas accordez-vous de la douceur. Mais vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un qui peut vous apporter aussi cette bonté-là. Et qui a un côté très protecteur, protectrice vis-à-vis de vous. Voilà. Ou c'est vous qui l'avez. Aussi. Voilà. On va aller voir. Il y en a des mains en tout cas dans le tirage. C'est intéressant. Les mains et puis même le fond, il est vert. On est sur le chakra cœur. Avec un plexus solaire. C'est intéressant. Voilà. L'alchimie. Et les sentiments romantiques. Eh bien. Vous êtes en lien avec quelqu'un avec qui il y a une très très forte alchimie. Alors peut-être d'où la séduction. D'où la séduction ici. Et en même temps des romantiques, enfin des sentiments romantiques. Donc on a le côté bonté, voilà, le côté douceur. Il y a de la séduction, il y a de l'attirance, mais il y a de l'amour. Il y a un début peut-être aussi de sentiments qui se mettent très fortement en place. C'est encore pas très très très, c'est comment dire, c'est un petit peu encore un peu le début de quelque chose ici. C'est encore fragile parce que c'est comme si la relation n'est pas complètement encore construite réellement avec quelqu'un. Je sens quelque chose qui est encore là au début. Ça ressort fortement comme ça maintenant. Ça peut être juste dans l'idée que, comme la relation n'est pas forcément bien établie, ça peut être encore fragile. Il faudra encore peut-être du temps afin de la consolider. Ok. Alors, avec la carte de l'erreur, on a ici un petit peu le côté où on a été tenté. Tenté par quelqu'un, tenté dans une situation. Peut-être qu'on a commis, on pense avoir commis une erreur. Pour moi, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences de vie. Mais c'est comme si on avait croqué un peu dans le fruit des fondus. On a peut-être commis des erreurs aussi. On a dû à un moment donné couper, ou la situation a été coupée. Et c'est ce qui a peut-être aussi fait mal pour certains, parce que l'arme, c'est quelque chose d'assez tranchant et ça coupe, voilà. Mais c'est aussi pour pouvoir se défendre quelque part. Après, avec la carte de l'arme, c'est vraiment le côté où on sait un petit peu comme brûler les ailes. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui... Comment vous l'expliquer ? Et peut-être un peu sur la défensive tout de même. Alors que l'attirance, l'attraction, l'alchimie, tout ce que vous voulez, c'est là. Mais c'est comme si j'ai quelqu'un peut-être qui a pu couper très net et qui est un peu, du coup, un petit peu fragilisé ici. Peut-être, pourquoi pas, votre cœur à vous. Ou vice-versa, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, la manière dont on a agi de cette manière-là, on l'a fait. Ça a été une erreur parce qu'on a pu faire les choses autrement. Sans forcément se blesser à ce point. Vous allez voir au fur et à mesure de votre tirage ce qui en ressort. Je vais aller pour les versos. On a le livre et l'encre. Pour certains, on peut avoir été, justement, dans l'erreur parce qu'on a peut-être été ici dans une relation secrète alors que j'ai quelqu'un qui est encore attaché à quelque chose de son passé. d'accord ? L'encre, elle est ancrée depuis un certain temps. Ça peut-être aussi, on a fait l'erreur de couper, d'avoir été très méchant, d'avoir peut-être manqué ici. Peut-être aussi de douceur et de bonté, de bien, de, comment dire, de gentillesse vis-à-vis de quelqu'un alors qu'en réalité, on n'a pas su délivrer certaines choses. D'accord ? Avec le livre, normalement, il y a des choses qu'on ne délivre pas forcément. Bon... Après, ça me fait penser aussi à de l'attachement ici. Décision. Nous sommes à la croisée des chemins. Il va falloir faire un choix. Ouais. J'ai écrit peut-être face à un choix, peut-être par rapport à vous. Vous, vous invite cette personne. Il y a quelque chose qui t'a tranché ici, tout de même dans la situation. « Il s'est mis en pause pour essayer de faire le point et retrouver la voie de son cœur. » Alors, ça peut être vous qui êtes vous-même mis en pause pour essayer de faire le point et de retrouver ici la voie du cœur. Alors qu'on a un bon petit cœur ici, peut-être un peu fragilisé avec les épreuves de la vie parce que vous avez vécu pas mal de choses et que vous avez peut-être essuyé pas mal d'erreurs aussi. Ça peut être possible. Ça peut être l'autre personne, ça peut être l'autre personne, bien évidemment. Ou alors, c'est l'autre personne vraiment qui a eu besoin à un moment donné de faire un arrêt, de couper, peut-être pas de la bonne manière, certes, mais en tout cas, pour pouvoir faire le point de son côté et d'aller écouter davantage son cœur. Est-ce que désire réellement son cœur parce qu'on est vraiment face à une situation où on doit ici se repositionner ou faire un choix à un moment donné ? C'est comme si ce choix-là était inévitable. Alors, peut-être que c'est aussi une manière de se repositionner face à la situation aussi. Ok. Ça peut être l'autre personne aussi qui est très dure avec vous. Alors qu'en réalité, elle a un bon fond, mais avec les erreurs qu'elle a pu aussi vivre de son côté. Ça n'a pas été facile non plus. Donc, une certaine forme de bouclier peut-être. I'm tired. Je suis fatiguée d'être peut-être loin de toi physiquement. J'essaye de... Cette personne, elle essaie peut-être aussi de se libérer de ses peurs afin qu'elle puisse revenir vers vous. Il y a de la distance peut-être aussi physiquement que cette personne a du mal à supporter. Peut-être... Est-ce que c'est vous qui avez mis cette distance ? Ou c'est cette personne qui met quand même de la distance, mais pourtant, ça lui fait mal. Pour autant. Même si c'est peut-être son choix. Parce qu'elle doit ici, en tout cas, dépasser ses peurs. Cette personne, elle a beaucoup de peur. Beaucoup de peur aussi peut-être de souffrir. Parce que, je vous ai dit, peut-être qu'elle a suivi pas mal d'erreurs aussi dans son passé. Mais le fait d'aller dépasser ses peurs, c'est ce qui lui permettra aussi de revenir vers vous à ce moment-là. Donc, peut-être que tous les deux, vous êtes aussi à la croisée des chemins et que vous allez devoir essayer de vous repositionner. L'un comme l'autre. Vous allez devoir essayer, peut-être, pourquoi pas, mettre des actions en place pour pouvoir faire bouger les choses. En tout cas, il y a possibilité d'aller vers quelque chose de très significatif ou de quelque chose d'assez concret quand même avec un as de denis. Même si on est sur un démarrage, même si on est sur un début de quelque chose. Après, ça peut être aussi cette personne qui est préoccupée peut-être par rapport à mettre en place certains projets qui lui tiennent à cœur aussi de son côté, bien évidemment. Qui ne réfléchit pas trop à votre situation, qui reste assez secrète, assez fermée peut-être par rapport à sa situation aussi de son côté. Ou vice-versa. Voilà, c'est vous qui adaptez, franchement, par rapport au message transmis. On va aller chercher les breloques. Allez, pour les versos. On a le capricorne. On a la lettre B. J'ai quelqu'un qui semble essayer d'être marié. Dans une union, en tout cas dans un engagement, peut-être depuis longtemps. Et on le retrouve, de toute façon, avec l'encre et le livre à côté. C'est peut-être une relation qui est cachée au secret. Ou alors, on cache, on dissimule quelque chose. Ok ? Depuis un moment déjà. Mais on voit quand même du rapprochement dans ce qui est à venir. C'est comme si, après l'appui vial au beau temps, on voit ici aussi, pourquoi pas, pour certaines personnes, cacher leur homosexualité ou leur orientation sexuelle. On le retrouve quand même dans les nuages, avec toutes les couleurs. Mais on vous dit ici qu'un vœu finira par être réalisé. D'accord ? Vous êtes dans une posture, alors peut-être que la personne non officielle, elle se fait des nœuds au cerveau. Mais des nœuds du tricotage. Ok. Il peut y avoir ici une proposition dans ce qui est à venir. À savourer ici des bons moments sympas avec cette personne. C'est ce qui peut-être manque dans cette situation. Parce qu'on voit quelqu'un qui, la distance lui fait mal tout de même. Même la distance physique, corporelle. D'être peut-être proche. On aimerait prendre ici du bon temps. Savourer ici le bon temps ensemble. À partager quelque chose ensemble. J'ai quelqu'un qui se fait des nœuds au cerveau. Au point, à quel point elle peut être dans le manque. D'accord ? Ça peut être vous, bien évidemment. Si c'est vous qui êtes dans une situation non officielle. C'est peut-être vous qui vous faites ici des nœuds au cerveau. Parce que vous aimeriez partager des bons moments avec quelqu'un. Et finalement, je sens quelqu'un qui est pris dans une union, dans un engagement. Sûrement. Mais même si on vous dit que, par contre, il peut y avoir ici une réconciliation. Après une période où c'est comme si, après l'appui vient le beau temps. D'accord ? Mais ce sera par la suite. Alors, ça peut être déjà présent. Pour certains, ça peut être une réconciliation. Peut-être qu'elle est déjà faite. Allez. On va aller chercher. On a ici conscience. J'adore. J'ai pris que des petits mots. Désespoir. Message. Et âme. Alors ici, il y a sûrement des prises de conscience à faire. Peut-être de l'autre côté. Est-ce de votre côté également ? Ça peut être possible. Alors, j'ai quelqu'un qui désespère peut-être ne pas recevoir des réponses à ses messages. Ça peut être tout à fait le cas. On voit bien qu'en dessous, il y avait quelque chose qui a été coupé, de toute manière. Et âme. Alors, moi, ça me fait penser à ça. Le fait que cette personne, un de vous, en tout cas, s'est mis en pause pour essayer de faire le point et de retrouver ici sa voix de son cœur. Le cœur, c'est l'âme, tout simplement. Donc, peut-être qu'il y a des choses ici à faire en conscience ou à avoir des prises, des bonnes prises de conscience. Et ne désespérez pas ici pour certaines personnes, même si vous n'obtenez peut-être pas, au niveau de la communication, ce que vous espérez aussi. Je sens des personnes qui, comme ça, regardaient leur téléphone et qu'il n'y a pas de réponse ou de message de leur autre. Et ça les fait mal. Ça leur fait mal, d'un côté. Allez, hop. Stop à vos peurs. Défendre. Solide. On a quelqu'un qui est assez costaud par rapport à ses craintes, à ses réticences. Je crois que c'est pour vous que je l'ai dit. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, c'était le précédent tirage. C'était les billiers, je crois. Je crois que c'était pour les billiers. Donc là, ici, on a quelqu'un qui se défend pas mal. Se défend pas mal. C'est assez costaud. La manière dont elle s'est construit une certaine forme de barrière. Elle s'est érigie ici une certaine forme de muraille à cette personne. Et c'est assez costaud d'ailleurs. Mais c'est pour se défendre parce que c'est quelqu'un qui a énormément peur. C'est quelqu'un qui est très peureux ici dans le tirage. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne en face ? C'est vous qui voyez. C'est quelqu'un qui est assez souvent pris peut-être dans ses peurs. Le défendre avec le solide, ça peut être aussi qu'il faudra peut-être vous battre pour pouvoir ici construire quelque chose qui tient dans le long terme. Et quoi de mieux qu'un as de données pour ça ? On a le signe du poisson, les amis. On a le signe du taureau. Votre signe, il y a vous les versos et la vierge. Capricorne, vierge, verso, taureau, poisson. On a les trois éléments de terre. On les a ici dans le tirage. Alors, on n'a pas eu de lettre à part la lettre B. J'aime pas quand ça tombe. La lettre N, Z et W. Un A et un T. Voilà. N, T, Z, W, A, B. Et les cinéastros, vous les avez ici. Voilà pour votre tirage, les amis. Prenez en tout cas ceux qui font éco-essence avec vous. Je vous retrouve pour d'autres tirages. N'hésitez pas en tout cas à liker, à me faire vos retours en commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ciao, ciao. Ciao, ciao.